Bonjour et bienvenue dans ce premier vlog Alors je vous avoue que je ne sais pas trop vraiment comment on fait vraiment un vlog Après il n'y a pas vraiment de codification pour un vlog Mais je vous avoue que sur la chaîne, quand je réfléchis, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière Je pense qu'il n'y aurait pas eu cette semaine Et en regardant en fait, il y aurait peut-être une vidéo en fin, pour éventuellement un book haul en fin de mois Du coup en début de mois il y aurait éventuellement la pâle Et je me suis dit que voilà, pour d'autres circonstances, peut-être des news, bref On va faire en fait un format vlog Donc là vous avez mon petit nuage Et en fait donc du coup vous avez remarqué, c'est pas le décor habituel On est sur mon patio Mon patio donc c'est le nom en fait du meuble que j'avais acheté Et c'est ici en fait que je lis Et bien évidemment quand je lis, j'ai mon petit chat nuage Et le deuxième qui est plutôt dans sa tour, qui s'appelle Max Donc du coup je vais en profiter en fait pour les vlogs pour faire un petit peu des points Ou voilà, un petit peu peut-être pas le résumé de ma journée Mais au moins faire des points que je ne peux pas forcément partager en vidéo En story, je pourrais le faire en story sur Instagram Sauf que, je sais pas vous... En ce moment Instagram, je sais pas, ça me gonfle Parce que je fais des posts J'avais 156 followers, je fais des posts J'ai à peine 15 j'aime sur mes photos Et encore, ça se fait généralement dans l'heure de la sortie Peut-être un ou deux jours après et encore Après voilà, il n'y a plus rien Du coup, dans les stories, quand j'essaye de créer des interactions Il n'y a personne, voilà, j'ai genre 20 vues Mais personne qui répond à mes sondages À mes questions, des trucs comme ça Moi j'en ai marre Bah, j'en ai marre Je ne vais pas dire que j'en ai marre Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression de mettre du temps Et mon énergie dedans Et je ne vais pas dire que je n'ai pas de retour Je ne m'attends pas non plus à ce qu'on me réponde tout le temps Je veux dire, il y a des gens, ils ont bien leur vie Ils ne peuvent pas être tout le temps dessus Ce que je conçois Mais voilà, on peut voir qui répond On peut voir un peu dans les stories des autres Ce qu'il y a certaines que je suis Et en fait, on se suit mutuellement Je vois qu'elles travaillent ou quoi que ce soit Bref, en fait, j'ai l'impression que je donne, je donne Mais qu'en fait, je perds de l'énergie pour rien Je n'ai pas de retour Je ne sais pas comment on me lance des fleurs Mais une petite interaction du social Voilà, c'est les réseaux sociaux Bon, enfin bref Du coup, ça me rend J'ai déjà essayé de faire un tri dans mes fallovers Pour les abonnés fantômes Ceux qui ne font pas être j'aime Quoi que ce soit, rien Donc c'est un peu compliqué J'étais en avait 150 Je suis passée à 100 Et encore, je pense que je pourrais encore enlever une bonne moitié Donc bon, bref, voilà Quoi qu'il en soit Du coup, je pense que je vais vous présenter ici un peu tout ce qui est vlog Après, je sais aussi que j'ai mon tort Que je ne lis pas beaucoup Ça, c'est d'autres problèmes Bref, j'avoue que quand un livre ne me plaît pas Je traîne en fait, j'ai du mal Je me dis, je vais faire autre chose, je vais faire autre chose Et en fait, j'ai un problème C'est que je ne me rends pas compte que le temps passe Moi, je dis, ouais, je vous ennuie, je vous ennuie Mais je me dis, bah Ouais, le temps passe Et je ne me rends compte que quand vraiment Il y a des dates importantes Ou certaines choses Que je me dis, ah merde, ça fait deux semaines que j'ai commencé ça Je n'ai pas fait la suite Donc du coup, j'ai un peu ce problème Où c'est très embêtant Vraiment, voilà Mais bon, bref Du coup, je ne vais pas vous faire non plus un résumé de tout le mois Ça serait beaucoup trop long Je pense par contre vous faire éventuellement Peut-être quand j'ai sorti Des sorties, on ne peut pas dire quand je sors Mais quand je fais des choses un peu en particulier Des genres de choses Mais enfin bref Et donc pour inaugurer ce premier vlog Ce premier vlog Avec Niage, peut-être que vous aurez max Je ne sais pas Donc ce dimanche Enfin deux Ça, on est le 22 Je vais vous montrer en fait Deux colis Alors c'est pas des book haul C'est juste que je les mettrais dans les book haul C'est juste que voilà Pour le moment, en fait, ça fait un petit moment Que je les mets de côté J'aimerais bien les ranger Donc du coup, pour book haul Je les ressortirai Mais bon, je me dis là, voilà En fait, c'est des colis C'est un colis surprise, le premier Et du coup J'étais hyper contente Quand je le recevais Parce qu'en fait L'autrice m'a envoyé un mail En mode Tiens, bah je t'ai envoyé ça Je me dis Comment ça ? Pourquoi j'ai un numéro de suivi ? Je ne comprends pas Elle me dit Ah bah du coup, c'est à Noël C'est vrai qu'à Noël J'avais reçu tellement un mail Entre les promos Les Les Tout ce qui est un peu Calendré de l'avant numérique Ou quoi que ce soit Entre mes trois adresses mail Je ne sais plus où mettre la tête Voir même quatre Adresse mail Et en fait, c'est l'autrice Maria J. Romale Si je ne me trompe pas En termes de prononciation Donc qui a écrit Donc la série Change Ligne Moi je prononce Change Ligne Mais il existe Change Ligne La Furie du Phénix Donc je l'ai connue Grâce à ce premier tome Je ne sais C'est un petit tome Mais je ne sais pas Ce qui s'est passé J'ai adoré Vraiment le lire Je vais peut-être aller chercher Les livres Ça sera plus simple J'ai récupéré Tous les livres Alors Alors pour commencer Donc j'avais lu Il est où ? 3, 4 Alors du coup Ça c'est des livres Que j'ai acheté Donc c'est les livres Que j'ai acheté Là c'est l'acte 1 et 2 Donc voilà Change Ligne La Furie du Phénix Et en fait J'avais lu le tome 1 Et je ne sais pas Ce qui s'est passé Le tome 1 Il faisait 90 pâles Je crois 117 J'ai adoré La plume C'était génial Je veux dire Elle faisait comprendre En quelques phrases L'univers C'était complexe Mais ça se comprenait Tout seul Je ne me posais pas Des questions En mode Pourquoi c'est Pourquoi ça Parce que Je ne sais pas Dans sa manière d'écrire C'était fluide Et tout s'expliquait Naturellement Et c'était un vrai coup de coeur Et comme les gros coups de coeur Que j'ai J'ai craqué Je me suis prise Toute la série Alors Et encore A la base J'avais acheté Donc toute la série là Sauf celui là Parce que L'acte 5 et 6 C'est sorti beaucoup après J'avais pris en fait Les deux doubles actes Un recueil Et j'avais pris Les quatre autres tomes De la série principale Qui était L'âme de la nuit Ensuite Je crois Quelques mois après Bon malheureusement Je ne me suis pas remis dedans Mais bon ça Voilà Comme d'hab Mais en fait Quelques mois après Elle a fait une campagne Ulule Et il y avait Donc bien évidemment Si vous connaissez Ulule Voilà C'est du crowdfunding Donc c'est Financement participatif C'est le plus connu Qui n'est qu'étranger Kickstarter Ulule est plutôt français Peut-être francophone Plus tout que français Enfin Quoi qu'il en soit Elle avait Fait une campagne Voilà Donc une campagne Ulule Ouais j'ai pris Tous les livres Je suis un peu Voilà Donc du coup Moi je voulais Participer à ce projet Et en fait Elle avait fait Des livres en relié En fait Elle avait réédité Mais donc Voilà Elle voulait rééditer En format collector Voir même ultra collector Donc l'âme de la nuit Et en plus Il y avait le tome 5 Qui finissait Et clôturer Totalement la série Et du coup Moi j'y croyais Et tout Donc du coup Ce qui fait que J'avais pris J'ai vraiment J'y croyais vraiment Parce qu'il y avait Plusieurs paliers Et le plus gros palier C'était 200 euros 200 euros Donc du coup J'avais les 5 livres Reliés à la maison Je crois qu'il y avait Les frais de port dedans J'avais plein d'autres goodies Et je pouvais Je crois que j'avais un one to one Que je n'ai toujours pas fait Moi en même temps J'ai pas lu beaucoup de livres Donc ça m'embête Bref J'avais le droit A d'autres choses Et un personnage Qui apparaîtrait Dans le tome 5 Et donc Ça c'est pas fait Quoi qu'il en soit Elle a essayé Le problème C'est que je ne sais plus Si elle arrivait à la moitié Ou quoi que ce soit Ça ne s'est pas fait Mais comme je croyais Son projet Elle l'avait fait autrement Et puis Ah Voilà Donc du coup Quand ça s'est fait Et puis Comme j'ai quand même Soutenu son projet Mes yeux fermés Quand elle l'a fait Je lui ai dit Tiens vas-y Je lui donnais l'argent Donc du coup Voilà Et c'est Voilà Vraiment Donc du coup J'ai reçu sa série Voilà Qui est Ultra Collector Parce que je ne sais même pas S'il lui en reste Voilà Je vous montre vite fait Je ne vais pas non plus Trop tergiverser Parce qu'à la base Je voulais plus Vous parler du coulis Que j'ai reçu Mais bon Du coup Pour l'histoire Voilà Et donc Dans ce tome 5 L'héroïne va rencontrer Plusieurs personnages Parce qu'on était Je ne sais plus Si les 5 palais ont été pris Mais Moi je sais que je fais partie des 5 Et en fait On va dire que les 5 ont été pris Et 4 autres personnes ont pris Et aussi On eu éventuellement Le droit En fait D'avoir leurs personnages Et en fait L'héroïne Dans ce dernier tome Va Va du coup Va rencontrer nos personnages Alors Ça remonte quand même Il y a 2 ans Je crois Parce que voilà Du coup J'ai eu Une magnifique dédicace Et c'est même noté Là J'ai eu le 4 sur 20 Donc comme j'ai dit On était 5 Si on considère Qu'il y a eu 5 personnes Qui ont participé Et J'avais créé Donc mon personnage Et je vous avoue Que c'est un peu La période Que je voulais aussi écrire Du coup J'avais Je crois Que c'était Une Voilà Je m'en souviens plus Bon je fais tellement de choses J'avais créé une femme Qui pouvait En fait Qui était Mimène Mimidragon Et en plus Je ne sais pas pourquoi J'ai mis du temps A essayer de le faire Et de l'écrire Et je ne sais pas pourquoi Bizarrement Au moment là Elle me soit disant Elle m'avait dit Que ouais Son personnage Allait voir les dragons En plus Donc j'étais en mode Ouais bah c'est cool Et voilà Donc du coup J'avais reçu Voilà C'est Armélia Personnage du tome 5 Créé sur mesure Par mois Donc du coup Voilà Voilà Donc du coup C'est en fait Dans le Campagnulule J'ai reçu ceci Donc ça je ne sais pas Qui est l'artiste C'est sûrement marqué Sur le côté Je suis marqué Caroukatchi Alors peut-être que celle Je ne sais pas Mais bon du coup C'est un peu un mélange Entre Ce que j'aime bien Et le personnage C'est vrai que bon On se dit On va apparaître dans un livre Des fois on a envie De se créer soi-même Donc du coup Ça c'est ce que j'ai reçu Et encore Je crois que j'avais reçu D'autres goodies Mais ça n'est pas la question Bref Comme voilà J'ai apprécié beaucoup Ce qu'elle fait Et je mets Oui je t'ai pris de la place Mon gros Mon petit Je vais te décaler Voilà Donc du coup Comme voilà Je disais J'ai pris tout ce que j'aimais bien Chez elle Et en fait Mais enfin Elle me considère Comme une de Je ne sais plus le terme Qu'elle utilise Je voudrais bien Réusser en portable Mais je dis Mais mon portable Mais enfin Comme un peu Ça passe à ces suivantes Enfin Bref Voilà Du coup J'ai reçu une lettre Et il y avait Plusieurs petits goodies Alors déjà Voilà Je crois que je pouvais aussi avoir un ebook Elle m'a peut-être proposé pour Noël Je n'ai pas voulu en profiter Et puis bon Avec l'activité de chroniqueuse C'est toujours plus facile de dire Ah bah je suis chroniqueuse Je peux chroniquer Donc bon Moi je préfère pas en profiter Et puis voilà À la minute je préfère acheter ce livre En plus Je ne sais plus si elle faisait une promo Mais bon bref Du coup j'ai reçu plusieurs Voilà Plusieurs marque-pages Liées du coup Au premier Non non C'est pas les mêmes Donc voilà Il y a un peu plus générique Donc je me suis dit C'est cool Les marque-pages On en a toujours Une tonne Moi j'en ai une tonne J'imite un carton réservé Et limite J'ai presque séparé Ensuite J'ai eu un pochon Et Je sais pas Non je vais attendre On en a montré Vraiment plus intéressant Mais bon Voilà Donc dans ce pochon J'avais Voilà une petite patoune Alors je ne sais pas Si c'est un peu Lié au fait que Mon personnage Je crois qu'il porte un t-shirt C'est vrai que c'est un Faudrait que j'en achète un Avec un chat Et Parce que voilà Chapitre suivant Et j'apprécie beaucoup Les chats Donc du coup J'ai ça Donc une petite patoune En perles de Hama Mais on dirait Des perles au carré Pas les perles au ventre J'ai l'impression Où ça a fondu en carré C'est assez Parce que je vois des ronds C'est un mélange De carrés et de ronds Parce qu'au milieu Les blancs sont très carrés Bon ça se voit pas Mais bon voilà Donc dans ce dos de pochon Il y avait ce trombone chat Et ceux qui en regardaient Ma vidéo de reading journal Bah en fait J'en ai déjà J'ai deux formats De trombone Donc du coup Celui là Je l'ai déjà C'est pas grave Il viendra quand même Se rajouter C'est plutôt cool Et Je pense que C'est un marque page En petite chaînette Alors La petite chaînette Bon je me rapproche Un peu du portable Je pensais pas Oh arrête de bouger Donc du coup C'est une petite patoune Et en fait ici C'est une pince Et je pense que Ça se met Je te dérange Je vais prendre l'angle Voilà Donc je pense que Du coup Ça doit sûrement se mettre Comme ça Et en fait Sur la page En question Et hop On va peut-être prendre Je l'ai mis un peu loin Mais je pense On va le mettre un peu plus proche Et puis voilà Je trouve que ça fait cool Ça rend bien Et ça sert bien Ça n'arrache pas l'heure de Ça sert la page Comme il faut Voilà Je trouve ça plutôt cool Et je m'attendais A ce que la pince Elle soit plus Pas distordue Mais moins En train d'accrocher Bon il y a marqué Failure Mais je pense que C'est la marque Dessus Plus autre chose Et en dernier Ce qui était vraiment Le plus gros C'est ça Alors Je vous avoue Que je n'ai toujours pas Posé la question De ce que c'est Mais bien évidemment Je pense que C'est le personnage Que j'ai créé Je pense Voilà Peut-être que Je demanderai confirmation Mais pour moi C'est ça Et vraiment J'étais très Émue peut-être Oh merde Oui j'étais très émue Et j'ai trouvé ça Adorable Et très gentil Parce qu'en plus J'ai reçu ça En lettre suivie C'est quand même De l'argent Du temps Donc je ne sais pas Si elle a payé En fait Une Comment on appelle ça Une artiste Mais quoi qu'il en soit J'ai vraiment apprécié J'ai trouvé le geste Hyper cool Donc voilà Ensuite Qu'est-ce que je voulais Vous montrer Dans ce vlog Ah c'est un colis Que j'ai récupéré Parce qu'en fait J'avais partie Enfin J'avais acheté directement Sur l'autrice Dans l'auteur Pardon En fait Je ne sais pas Qu'il n'y a pas Voilà en fait Je voulais vous montrer C'est juste que Bon bah ça se verra Dans le book haul Mais je vais garder C'est juste que Ça va m'embattre D'attendre la fin du mois Et c'était Bon je ne sais pas Je vous le montre quand même C'est en fait Les chroniques D'un Shinigami Voilà J'ai le tome 3 J'avais acheté les 3 tomes Les 2 autres premiers Et J'avais montré En fait Dans ma vidéo haul Le grand Maître cultiste Je ne sais plus Et en fait Dedans Il y a des images Et en fait Oren Lockhart Qui aime beaucoup Tout ce qui est japonais Ah aussi Voilà A fait en fait Une édition un peu exclusive C'est très spécifique D'ailleurs J'ai une série d'elle J'ai le premier tome J'ai jamais pris le temps de lire J'ai jamais acheté le deuxième Et il est en rupture chez elle Alors j'espère que je peux Je pourrais la voir Et Voilà Et en fait Elle fait un peu la même chose Où c'est l'artiste Neko Ledi Neko Body Neko Body Plutôt Qui du coup En fait a fait les dessins Et même Donc du coup Tout ce design Et il y a plein du coup D'images aussi Voilà Ça se ressemble un peu Sauf que Elle c'est la romance M Mais en fait Il y a Énormément De scènes Très sexes Donc là Voilà Encore je peux vous le montrer C'est soft Mais bon Voilà Du coup Il y en a plein Tout le long Des trois tomes Et bon Je voulais vous montrer Mais plein d'autres choses Les petits stand-dits Les trucs de Noël Ou des choses comme ça Mais Je me dis Ça va faire doublon Et puis j'aime pas trop Les doublons Voilà Des choses comme ceci Et je pense Et je pense que Je vais le montrer Plutôt dans tout Je ne sais pas pourquoi Je l'ai mis de côté Je vais le montrer Autant Un peu parce que Je ne pouvais pas Le montrer sur les réseaux sociaux Mais je pense que c'est ça Parce que c'est vrai D'habitude Je montre et tout En story Mais bah là Je vous avoue Comme je vous ai dit Les stories Ça me gongent Je ne sais plus Comment faire pour Instagram Avec mes posts Qu'est-ce que je peux faire Ou pas Voilà Donc je sais que C'est sûr que c'est mieux Que je lise plus souvent Mais bon Quand je stresse Ça va pas En fait je me renferme Je vais vers autre chose Et puis voilà Entre le temps qui passe Et que je ne me rends pas compte Que ça fait en fait 10 jours que j'ai commencé mon livre Mais bon bref Donc pour ce premier Mais oui Je te le dirige Donc je vais d'abord Rangé tout ça Et puis je vais revenir Donc j'ai lu Un Noël New Yorkais De Charlie Dark Donc publié Chez Juno Publishing Donc c'était une romance de Noël J'aurais voulu en fait lire ce livre Avant Noël Parce que voilà Un romance de Noël Et on va dire que pour moi Une fois que le moment est passé Il ne passait plus le moment Je suis drôle de bouger Donc du coup Je me suis dit C'est pas grave C'est un petit livre aussi Des fois quand j'ai du mal A remettre dans une lecture Soit je lis un livre D'un genre que j'aime bien Ou souvent un livre court Parce qu'au moins un livre court On le finit rapidement Et on se dit Et moi personnellement Je me dis Ah j'ai lu un livre Et en fait écologiquement C'est très sacré De se dire J'ai lu un livre Que voilà D'avoir un gros pavé De traîner Traîner Bref Donc du coup Ce livre Je me suis dit Comme il y a quand même Le call 8 heures challenge Que certaines font Elles ont quand même De romantonnage Je me suis dit Bon allez Je vais quand même lire ce livre Alors du coup De mémoire J'aurais peut-être pas dû faire ça Mais on suit en fait Notre héros Qui est danseur A New York Et n'a pas envie De passer Noël Tout seul Et en fait On se rapproche Il est donc Danseur de ballet Et du coup On va le suivre Et il va avoir Il va sauver une petite fille D'un accident Et il va donc Du coup Rencontrer un pompier Je vous avoue Qu'à ce moment là Moi déjà Au moment du livre Il est en mode Ouais le pompier Il est beau Et tout Et puis on sent Dans l'écriture Que le pompier A l'air surpris Il est intéressé aussi Par notre héros Je n'ai malheureusement Plus les prénoms Je le mettrai sûrement Par là bas Et du coup Je me suis dit Ouais Et même lui Il le dit Ouais en fait Je suis mort dans le canin Il dit Je suis mort dans le caniveau Je suis en train de rêver Quoi que ce soit En fait non Il ne rêve pas Ça se passe bien Et en fait La romance En fait Les deux sont intéressés Je trouve ça mignon Que voilà L'autre personne aussi Le pompier Va jusqu'à voir les balais Et tout Pour le regarder Et en fait On a petit à petit Cette avancée Ainsi que Toute la psychologie De la personne De notre héros Un petit peu moins Du pompier Plus Du point de vue Du danseur Et donc On avance Au fur et mesure Il y a des petites péripéties Des choses très agréables Voilà Et à la fin Ça se termine bien Et je vous avoue Que c'est ma première romance de Noël Alors Est-ce que c'est bien ? Depuis Non En fait J'ai trouvé le récit Extrêmement nié Un peu Voilà Ouais Nié Et en fait Le problème C'est que j'ai l'impression Qu'il n'y avait pas d'enjeu J'attendais l'enjeu Mais en fait Dans le sens Où comme tout ce que j'ai dit C'est un peu l'urban fantasy On a toujours un peu un problème On va dire Enfin du monde Ou un peu Une quête de mort Là c'était un peu en mode On suit la vie tranquillement De quelqu'un C'était quand même Alors c'était très agréable Quand même C'est juste que Voilà C'est la première fois que j'en lis Je ne suis pas habituée Ce genre Ce genre est lié au code Donc automatiquement J'étais en mode C'est quoi ça C'est pas mauvais Mais j'ai l'impression J'ai une sensation De manque de quelque chose Mais c'est quand même Très agréable De suivre ses personnages En plus L'écriture de l'autrice C'est la première fois Que j'en lis un Alors j'en ai un autre Chez la 2 d'elle C'est la première fois Que j'en lis un Que je découvre C'est comme très agréable J'ai quand même passé Un très bon moment Je veux dire L'avantage C'est que Bah j'avais envie De continuer à lire Voilà Il y a des livres Je le sens quand j'en ai marre Je suis en mode Ouais stop J'arrête Et je fais autre chose Typiquement les livres Que je vous parlais après Mais celui là Il était vraiment bien J'étais en mode Ah ouais non Je pousse un peu J'ai envie de savoir Ou Ah bah du coup Il en fait un rendez-vous C'est cool Ah c'est sa meilleure amie Il y a quelque chose Du coup Voilà J'étais en mode C'est plutôt cool Donc Je l'avais acheté en promo En plus Et vraiment Je le conseille Voilà Ça fait une petite romance Vraiment tranquillou Très très agréable Et Voilà Donc je le recommande Chaque livre Je suis passée Donc du coup Si vous avez vu Ma autre vidéo Je voulais lire Les loups dorés Parce que le tome 2 Était sorti Et tout Et avec de saxus Et des éditions Collectors Il faut se jeter dessus Voilà Donc du coup J'avais peur En fait Que ça parte Mais C'est vrai Qu'au final Quand je regarde Que le tome 1 Est toujours en vente Généralement Si le tome 1 Est en vente On va partir du principe Qu'ils ont produit 1000 livres Ils vont reproduire 1000 livres Dans le sens Où que On va se dire Moi je me dis ça Comme ça Bref Donc du coup J'ai commencé A le lire Voilà Alors Je ne l'ai pas fini Vraiment Je suis Je crois A 347 pages Je suis A 450 J'ai commencé Le 8 J'essaye De me mettre Un objectif De 5 chapitres Par jour Je me dis 5 chapitres Par jour Il y a des Minimums J'essaye Mais bon Après je me dis Je suis arrivé à un stade Où même si un chapitre C'est déjà bien Un chapitre C'est toujours un chapitre En moins L'air Et Je vous avoue Que c'est 5 chapitres Parce que Certains livres Comportent que 10 chapitres Voilà Je me dis Des fois Deux jours Minimum Même si je me fais Vraiment cet objectif En deux jours J'ai lu un livre C'est toujours bien Enfin bref Du coup Je vais pas dire J'avais des grosses Attentes sur ce livre Parce que Je crois qu'à la base Je ne le voulais pas Et je l'ai eu Dans la fairy fox box Mais du coup Je l'ai eu dans la fairy fox box Et je me suis dit Ça aurait pu être cool De Bah non C'est pas que ça peut être cool Mais que dans tous les cas Bref fairy fox box Mais bon Du coup Je l'ai quand même prise Voilà ça que je veux dire C'est que dans tous les cas La fairy fox box J'aimais beaucoup Ce qu'il y avait dedans Donc je l'ai quand même pris En sachant pas vraiment Ce qu'il y avait dedans Donc du coup J'ai commencé En m'attendant Vraiment de la fantaisie Parce que des fois Quand on commence un livre Je me suis dit Ouais il y a de la romance Dedans ou quoi que ce soit J'ai compris qu'il y a de la romance Et du coup J'ai des attentes Qu'il n'y a pas forcément Et j'essaye toujours Quand je lis un livre D'avoir une base neutre En fait En mode Je ne sais pas ce que je lis Alors ces derniers temps J'ai commencé à me dire Il y a ça Je veux ça Et j'ai mal lu Ou des fois Voilà C'est des vieux souvenirs Bref Donc du coup Là je me suis concentrée En me disant C'est de la fantaisie Donc attends toi Des choses Voilà Fantaisie Mais reste dans une base neutre Donc du coup J'ai commencé à le lire Et c'était C'est long C'est long Je ne sais pas Mais enfin Je sais que voilà J'ai vu des commentaires Beaucoup de gens D'enquant que c'est relativement Moyen Le 2 est mieux Ou inversement Il y a rarement Inversement Mais vraiment Ce premier tome Je n'ai pas fini Donc voilà Mais je y allais Vraiment Je trouve qu'il se découpe En plusieurs parties On voit sur le groupe De 5 personnes On ne suit globalement Que 4 Et en fait A chaque fois Dans les parties On voit au moins une fois Chaque personne Et je trouve ça long C'est très long Sincèrement En fait On met du temps A démarrer Sincèrement Pour qu'en gros C'est genre On découvre à chaque fois Chacun les personnages Leur psychologie Qui sont très divers Ces couches Chacun ont des objectifs différents Certains c'est pour reconnaître Voilà Leur valeur Ou quoi que ce soit Et voilà Et donc du coup Ça parle quand même Un petit peu Voilà Avec tout le côté Un peu racisme Ou quoi que ce soit Du coup Que sont victimes Ces personnes Ça se passe En 1889 Bientôt L'exposition universelle Avec la tour Eiffel Et du coup Je trouvais ça intéressant En fait L'univers est très intéressant Pour le moment Sauf que je le trouve Très compliqué Voilà Donc c'est basé Sur les dieux En fait Une histoire de forgeage Le problème du forgeage C'est que je ne sais pas Au début Je me suis dit Ça explique Que seuls Des gens Avec l'anneau Qui ont des anneaux Peuvent forger Moi je l'ai compris Comme ça Sauf que Donc du coup Il y a 4 maisons en France Sauf que Non En fait L'anneau Permet de forger Mais permet d'apposer un seau Qui en gros Donne une identité Très spécifique Parce qu'en fait Les deux autres personnages Du coup Peuvent forger aussi Sauf qu'il y en a Un elle forge Plus le métal L'autre elle forge L'autre il forge Plus par rapport Aux plantes Parce qu'il y en a D'autres Ils peuvent forger Un truc spécifique Qui est la psyche La psyche La psyche La psyche Et qui est plus ou moins Tardif Enfin Du coup en fait Je ne sais pas Si c'est de la magie Parce qu'on te dit Aucun moment C'est de la magie On te dit C'est du forgeage Mais le forgeage Il y a la magie Parce que c'est un pouvoir On dit que c'est plus ou moins Un pouvoir divin Mais on n'est pas des dieux On permet juste de forger Donc je me dis C'est de la science Mais il n'y a pas de science Donc du coup Moi c'est bien un aspect Où du coup Je me dis Dans l'univers Je ne comprends pas J'ai un bas Je ne comprends pas J'ai du mal J'ai du mal à me dire Ok elle forge Elle ne forge pas Donc ça veut dire Qu'est-ce qu'il y a des êtres Qui sont doués de magie Et pas d'autres Parce qu'il y a des écoles Pour apprendre le forgeage Ou maîtriser ce forgeage Il n'a pas à faire forcément L'apprendre C'est plus le forger Parce que du coup Ils disent bien Qu'à partir C'est jusqu'à 13 ans S'il y a jusqu'à 13 ans L'enfant n'a pas Montré des signes de forgeage Il n'en sera jamais capable Donc du coup Voilà Je suis en mode Bon Qui peut forger Et qui ne peut pas forger Et du coup C'est pour moi Je trouve Pour moi J'ai du mal Ensuite L'histoire est longue Elle est très très longue A démarrer Juste pour dire Qu'en gros Le crew Il y a des gens Qui Ils ont tous Voilà Elle va tous les connaître Mais Pour aller chercher ci Telle personne Pour aller chercher ça Pour faire ci C'est très très long Mais je trouve Trop de temps Trop de pages Et puis du coup J'ai du mal A rentrer bien Dans l'action Dans le moment Parce que c'est très très long J'ai du mal A être happée Et des fois Je suis en mode En plein milieu D'un chapitre Je suis en mode J'en ai marre J'ai envie d'arrêter Quoi Vers le milieu Où Je suis désolée Voilà Comme j'ai dit En fait C'est le crew Va devoir Se faire un peu Plus ou moins Choper par quelqu'un Et pour pas En gros Et du coup Il décide de passer Entre guillemets Un accord Et que le crew Doit aller voler Quelque chose C'est un peu ça Le début de l'histoire C'est un peu ça En fait Ce qu'on te dit Qu'il doit récupérer Quelque chose Ça démarre à la moitié Et encore Une fois Que t'as pas à m'expliquer Mais moi J'ai l'impression Que j'arrive à peine À un tiers du livre Enfin Du coup Voilà à la moitié Ça commence En fait intéressant Et c'est quand Il commence à se faire trahir Ou à pas trahir Mais qu'il se fait avoir Par quelqu'un d'autre Que je suis en mode Ah Ça devient intéressant Mais sur 400 pages 450 pages J'en ai lu 300 Ouais 250 Ouais 300 Ou je me fais un peu chier Là seulement maintenant Il y a des énigmes Je suis en mode Ouais C'est intéressant et tout Parce que quand Voilà Il y a des personnages Qui C'est juste que Je vais me souvenir De tous les prénoms Mais Surtout que J'ai pas envie De vous expliquer Toute l'histoire Mais Quand t'as des personnages À un moment donné Qui vont en fait Dans une salle Déjà J'ai du mal À comprendre Tous les termes Je suis pas débile Mais je veux dire Je sais pas Les phrases Des fois Elles sont alambiquées Je sais pas qu'elles sont alambiquées Mais Des fois J'ai 4 fois la phrase Parce que je trouve Que c'est mis Bizarrement C'est français Mais bon Je ne sais pas Si c'est la traduction Ou parce qu'ils ont voulu Être fidèles aux mots Parce que voilà Bref Mais quand ils sont dans une salle Et que du coup Ils doivent en fait Trouver En gros Réussir à trouver Le moyen de mettre en veille La machine Parce que tout ce qui est Forgeage Plus ou moins Est en veille Normalement Mais bon Du coup C'était un moment Hyper important Et à être mis en tension Je n'ai pas ressenti La tension J'étais en mode Bah Ouais Je comprends Je comprends A moitié Ce qui se passe Je sens pas Mais enfin J'ai trouvé que c'était Pas mal mis Voilà Quand Quand ils se font Pas travailler Mais quand ils sont à voir Là j'ai commencé A sentir la tension J'étais en mode Ah ouais vache Et c'est juste Qu'en fait J'ai l'impression Que Sur Imaginez-vous Une heure et demie De film Sur une heure et demie Sans compter les crédits C'est purement du film On passe Une heure A A vous faire Des expositions A vous faire Comprendre l'univers Comment ça fonctionne A vous présenter Les personnages La psychologie des personnages Mais pas l'histoire Et l'histoire Elle est un peu évoquée De temps en temps Et que c'est dans les J'ai l'impression Les dernières 30 minutes Ça devient hyper intéressant Mais les premières 30 minutes Les premières une heure On a l'impression De se faire chier Que ça fait 6 ans Qu'on le regarde Ce film Là c'est un peu La même sensation Que j'ai C'est que pour le moment Sur 300 pages Sur les 450 Ouais on va dire Peut-être 270 pages Je vais en dire A 300 Vu que je suis à plus de 300 Les 300 premières pages Sont très longues J'ai du mal A rentrer dedans A être happée Et des fois En plus le récit Revient sur des sujets Où il est sur Un paragraphe d'un sujet D'un coup ça revient On ne sait pas pourquoi Sur le passé Mais je veux dire Il n'y a pas de transition Quelque chose Qui lui ferait penser Enfin et du coup J'étais un peu en mode C'est bizarre On dirait qu'il manque quelque chose Donc du coup Voilà pour le moment Ce livre J'ai énormément de mal A le lire Ce qui fait qu'on est le 22 Ça fait plus de 10 jours Ouais Ça va faire 2 semaines Que j'ai Un peu moins de 2 semaines 2 semaines Que j'ai commencé à lire Et automatiquement J'ai du mal Je ne veux pas lire d'autres livres Pour Voilà Je ne veux pas lire d'autres livres Pour me dire Ah j'ai un autre Et j'en reviendrai dessus Je ne fais pas ça Je ne fais plus ça Donc du coup Voilà ce livre Pour le moment C'est extrêmement long C'est pas nul C'est juste que Il y a des choses Qui sont bien Mais elle est mal faite Voilà C'est au genre On a une recette Mais on ne l'a pas fait correctement Et puis Est-ce que le résultat sera bon Je ne sais pas Mais pour le moment C'est pas terrible C'est moyen moyen Alors j'ai quand même Acheté le tome 2 Parce que voilà J'étais Bref J'étais en villière J'ai quand même pris le tome 2 Pourquoi ? Déjà les commentaires Déjà parce que justement En fait Ce livre il fait comme ça Il fait en mode C'est nul C'est nul C'est moyen Ah 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 Ouh Donc Vu que je ne suis pas totalement à la fin Je me dis Il y a peut-être moyen Qu'il soit très très bien Mais qu'en fait La fin Il y a des livres comme ça Où Tout est moyen Et c'est la fin Qui fait que ça donne Ça donne envie de lire la suite Je trouve que généralement C'est pas ouf Parce que ça fait qu'on a un souvenir Comme relativement moyen Du livre Donc du coup J'ai quand même acheté le tome 2 En me disant Ben J'espère qu'on n'entend pas trop Dehors Mais bon Du coup j'ai quand même acheté le tome 2 En me disant Ouais C'est plutôt cool Ben c'est plutôt cool J'ai envie de savoir la suite Voilà c'est pas cool Je me dis Dans l'histoire Vu que c'est une trilogie J'ai quand même envie de connaître la suite Donc Pour le moment Voilà Donc du coup C'est relativement moyen Je pense que Voilà Si vous voulez avoir mon avis Soit attendez éventuellement Je pense que Ouais le prochain vlog Vraiment je vous donnerai mon avis complet À ce moment là Peut-être que je ferai un peu plus effort Aussi à vous donner les prénoms Après c'est compliqué Quand il y a tout un coup Et Que je n'ai pas préparé Et Vraiment mon avis final Pas que Voilà Parce que du coup Il y a des choses que je me suis rendu compte Que sur 5 personnes On est dans la tête que de 4 personnes Dans le Quand on lit le synopsis du tome 2 Il y a quelques jeux de terrible qui s'est passé Ça veut dire que Du coup Le tome 4 Est-ce que du coup le 5ème Il lui est arrivé quoi Quelque chose Ou c'est spécial Qu'en fait qu'on ne rentre pas dans sa tête Bref Quoi qu'il en soit Euh Quoi qu'il en soit Je galère J'aimerais bien en plus Le finir aujourd'hui Ça pourrait être cool Comme ça Demain je commence un nouveau livre Et J'ai verré Sincèrement en fait Ma pâle Je ne sais pas si je vais continuer A faire des pâles Pour la simple et bonne raison Que Bah On sait bien de prévoir Mais voilà Le mois prochain va arriver Il y a des sorties Qui vont arriver Je n'ai toujours pas lu Certains tomes Ou quoi que ce soit Et puis c'est utile La vie a envie de changer Donc du coup Je suis en mode Bah je ne sais pas Si je vais continuer A faire des pâles Ou si je vais finir Par tirer le jeu Le jeu de la pâle Ma carte du jeu de la pâle Donc je vous avoue Que voilà Pour le moment Je vais voir Où éventuellement Faire Je verrai Sincèrement Voilà J'aimerais quand même Faire aussi la lecture commune Vraiment De mine à cuil Si j'ai dit Que voilà Enfin Si c'est juste que Son challenge Est intéressant Voilà De se forcer Mais bon bref J'ai déjà assez bien parlé Pour aujourd'hui J'espère que j'aurai encore Assez de ça Pour demain Donc ce soir Si je finis ce livre Sincèrement Je vous en parlerai Que ce sera du coup Peut-être une chronique à chaud Mais bon bref Quoi qu'il en soit C'est Voilà Je vous dirai Bref Et avant de vous laisser Je voulais vous montrer En fait Donc du coup C'est un peu ce que J'ai un C'est un peu Enfin Voilà Donc du coup Je me suis fait une banderole Parce que les banderole Non les banderole En fait Quand on a des pins C'est des gens qui sont des banderole D'autres qui sont des car Des cadres Et en fait Voilà Donc Chez Top of Magic Elle vend des banderole Mais c'est souvent lié à un thème Genre Soit elle fait ses Bah c'est un peu pâtisserie Parce qu'elle avait fait des Des Bah en collaboration C'est pas elle qui les fait forcément Mais elle avait fait des petits Cupcakes En fait Avec lié à un thème de livre Je vais pas vous mentir Certains j'en reconnais Certains parce que j'ai vu le thème Mais d'autres Je sais pas du tout Ce que c'est Parce que soit C'est toujours pas publié en France Et Ouf ça va être publié Mais bon En tous les cas c'est trop tard Quoi qu'il en soit Ou Voilà Donc c'est ça Ou c'est lié par exemple Au thème de Crash and City Donc bon bref Quoi qu'il en soit Comme j'ai que beaucoup de pins Bah beaucoup de pins J'ai quelques pins Voilà Qui traînaient de chez Le sang et la sang J'ai trouvé un tissu rouge Donc qui était pas ouf Mon conjoint m'a dit Qu'il aime pas le tissu Je lui ai dit Ecoute Pour une banderole Pour que ça arrête de traîner Et que voilà Et du coup Voilà en fait Donc j'ai fait Cette petite banderole Donc de Voilà Que j'ai fait avec la machine Et tout J'ai coupé un peu Un petit morceau De baguette chinoise Là Pour du coup Solidifier Et du coup J'ai mis Tous les pins Que j'avais Donc les deux pins Ceux-là viennent Vous remontent vite fait C'est une mauvaise idée Donc voilà Les deux premiers pins Je les ai montré Celui-là en fait Il vient Je l'ai acheté comme ça Bah pas comme ça C'est juste qu'il ne vient pas D'une collection spéciale C'est donc Pretty Girl Pins Qui le vendait Sauf que Je m'en suis rendu compte Qu'après Ça vient de la série Spin-off De Le sang et la cendre Et du coup Vu que c'est lié Au tome en particulier En fait Il y a un tome Où l'héroïne Doit séduire Je crois Un homme Pour que du coup Elle Elle devient Entre guillemets Sa faiblesse Je crois Quelque chose comme ça Mais du coup Qu'elle puisse le tuer Bon du coup Voilà Ce qui fait que Pour le moment Vu que c'est Je n'ai toujours pas Le tome 3 De Le sang et la cendre Pour le moment En France Bah voir la série Spin-off Je suis en mode Bah merde Je me suis trompée C'est pas grave J'avais mal compris Ensuite Voilà The love story Of Donc Poppy Castile Castile et Poppy En fait Elle faisait Donc ça Ça devient d'une collection Mais en fait Elle faisait Tous les deux mois Mais elle avait arrêté À un moment donné Donc toujours plus Du Calpins Donc elle faisait The story Love of Et en fait Il y avait Des personnages Je crois Que les deux premiers Etait des séries De Sarah Jimas Je crois Que c'était Tron de Glass Je crois Que c'était Aileen et Rowan Je ne sais pas encore Qui c'était Pour le moment Et le deuxième C'était Bryce et Hun Je crois Je ne sais pas On va dire À ce moment là Je ne sais pas Qui c'est Et en n'ayant pas Lui les livres Je ne sais pas Qui c'est Mais je sais Que ce sont Des personnages Qui apparaissent Dans le premier couple Dans Tron de Glass Keniana Chez nous En français Et de Crescent City Donc bon bref Et du coup Pour ceux qui ont vu Ma vidéo Earthmate Sinon je vous invite A la voir Parce que du coup C'est une grande collection J'ai attendu Pour tout savoir Mais bon bref Du coup Ça c'est la Dague Donc c'est basé Sur vraiment Le premier Vraiment On va dire Pas le premier On va dire plus La série avec Poppy Et du coup C'est la dague De Poppy Voilà On nous fait souvent La description Une dague Elle l'a Pas loin Elle a un truc En cuir Au niveau de sa cuisse Et il y a justement Sa dague Et du coup Voilà sa dague Donc en os Et donc du coup Voilà Donc j'avais vraiment Envie de les présenter Et de les montrer Que voilà De les laisser de côté Et puis donc Voilà J'avais envie De vous partager ça Je pense que J'en ferai une autre Alors pas avec ce tissu Évidemment Je l'en ferai Avec un tissu Plus joli Parce que j'en ai d'autres Qui traînent Je ne sais pas Pas que je ne sais pas Comment faire Mais j'aimerais vraiment Les exposer Ils sont très très beaux Bref voilà Du coup On se retrouve Pour la suite Sur les lots dorés Je viens de la terminer Et Comment vous dire C'est pas que je m'attendais A la fin Mais bon Il y a des choses Qui sont En fait On le sentait Depuis le début Voilà Comme je disais En fait On suit le coup De 5 personnes On suit le coup Donc de 5 personnes Et en fait Déjà au début Du livre On peut voir Le nom Des En fait On peut voir Le nom Voilà Des chapitres Typiquement Voilà On peut voir Le nom des chapitres En fait Le point de vue De quel personnage Et Il y a un personnage Qui parle jamais Dans le coup Il lui arrive quelque chose A la fin Enfin Je suis désolée Si ça se parlait un peu C'était pas prévu Enfin après Je vous dis pas qui c'est Mais bon Si vous achetez le livre Vous le verrez peut-être Et Dans le synopsis Du tome 2 On lit directement Qu'il y a un événement Tragique Qui s'est passé Et Ouais Bon Je vous avoue Que c'est pas Ça m'a pas surprise Il est en mode Ah Enfin 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 Il meurt C'est très dommage Pour le personnage Le problème C'est qu'on est jamais Dans sa psyché On croit quand même Que c'est un être Un peu Pas un peu Mais c'est un être Relativement fragile Comparé aux autres Mais comme on rentre jamais Dans sa psyché Ben Dans son point de vue Plus que sa psyché Je sais pas Ça m'a pas un peu choqué Ça m'a pas tristé Parce que Déjà Le pourri Il se fait kidnapper Il subit des tortures Et Et puis voilà Donc du coup Je suis un petit peu déçue Et puis Je trouve qu'au final Voilà comme je vous expliquais Ce film d'une heure et demie Une heure on se fait chier C'est trop d'explications Là je dirais bien Sur une demi-heure Il y a 15 minutes Où c'est vraiment Très important Et le problème C'est que je trouve Ça tombe à plat Parce que Quand ils se font Autant qu'un moment Qu'il se faisait Entre guillemets A voir J'ai trouvé ça intéressant J'avais un petit peu La tension qui montait Et le problème C'est qu'ils ont fait Trois jours Pour pouvoir donner Un anneau Donc au méchant Et Passer trois jours En fait C'est plus des énigmes On voit que ça Je sais pas Il n'y a pas la sensation Je trouve de tension Que je ressens d'habitude Dans les livres Et du coup Je trouve que ça Qu'au moment Où l'action Est vraiment Tenante Quand du coup Donc il y a une question De maison déchue Quand du coup Voilà tout le coup Entre ceux qui sont brités Ceux qui du coup Sont Sous la menace D'un couteau Quoi que ce soit Et que le grand méchant Monde qu'il est puissant Et ses grands pouvoirs Je sais pas J'arrive pas à être inquiet Pour eux J'arrive pas à me dire Il y a un problème Ils vont pas y arriver Malgré que Voilà Et des livres Je sais que Ils vont y arriver A la fin Parce que c'est un peu Les héros Ou que voilà Je sais qu'il y a des suites Et tout Là je me dis Oui ben Je sais pas J'ai pas réussi Ce qui fait que Je trouve ça Ratement dommage Et puis bon Finalement Le héros Pas le héros Le chef du coup Qui pouvait Bah qui du coup Voulait redorer son blason Et qui au final Le refuse un peu A la fin Parce qu'à cause De la mort De cette personne Je suis désolée Je voudrais pas dire Enfin à cause De ce qu'elle lui arrive Je sais pas J'ai l'impression Que le problème L'écriture Elle est pas Fameuse Déjà Elle m'a pas Happé tout le long Vraiment Il y a des moments J'étais en mode Je m'arrête À ce chapitre là Généralement Quand ça fait ça C'est que c'est pas bon Donc du coup Voilà Donc si je devais Vraiment résumer Ce livre C'est que c'est Très moyen Il y a des bonnes idées Je doute Que ce soit A cause du genre Littéraire Parce que En fait Quand on va l'acheter On le conseille Pour 13 ans Et plus Et il faut aller Au rayon Un roman adolescent Parce que Voilà Quand j'étais hier A la FNAC Pour récupérer J'avais vu Qu'ils se vendaient Au rayon Un roman adolescent Peu comme Kéléana Parce que Voilà C'est un peu Le seul roman Adolescent Auquel on le voit En France Sauf que Je sais que Kéléana Comme ça a mis Du temps Évolué Bah automatiquement Ça a dit Un peu plus Pour adulte Donc du coup Déjà Est-ce que c'est Dicteur français Mais enfin Quoi qu'il en soit C'est vrai Que Enfin voilà C'est vrai Que Le problème C'est que Je trouve C'est un peu Dommage Pour les roman Adolescents Parce que Je pense Il y a Des roman Adolescents Qui sont Très intéressants Et voilà Ce livre Je le trouve Très moyen Il y a Quand même Des moments Très intéressants Mais je trouve C'est juste Mal exploité Voilà Donc du coup A la fin Je sais pas Même à la fin On nous apprend Quelque chose De très très Important Et au lieu De me dire Waouh C'est un truc Qui est pas Important Comment ça se passe Non Parce qu'en plus Oui c'est vrai A la fin Il y a Plein de situations Qu'on nous laissait Sous-entendre Et comme Et puis Je sais pas Si c'est pour Tirer dessus Tartiner Dans le sens Tirer sur la longueur Pour pas que ça S'arrive trop vite Ben La personne Elle voit Et puis Ah ben Comment expliquer ça Ah ben Kiproco Voilà Un peu Mauvais Kiproco Ah ben Du coup Je suis comme ça Parce que Bon Et du coup Ils se font tout de suite Des raisons Et ça capote tout Et en fait Le problème C'est que je trouve Que au final Peut-être que c'est voulu Qu'au final Tout à la fin Capote Les relations Entre certains personnages Ou quoi que ce soit Des décisions Mais je sais pas Je trouve vraiment Que ce livre Il me laisse Un goût amer Parce que Je trouvais L'univers intéressant Juste mal expliqué J'ai l'impression Je ne sais pas Si c'est le premier livre De l'autrice Quoi qu'il en soit Je trouve que c'est pas C'est pas si Si Je trouve qu'il manque Quelque chose Voilà Comme j'ai dit L'écriture Pas vraiment fluide L'histoire Est intéressante Mais je n'ai pas été Assez happée Je trouve aussi Que ça n'a pas été Assez évolué Le fait qu'il y ait Plusieurs personnages Le fait qu'il y ait Plusieurs personnages Aussi Fait qu'on a du mal Je trouve personnellement A rentrer dedans Dans le coup On veut trop nous expliquer Et on nous explique Et on met bien en avant Les objectifs Et la volonté Des personnages Mais d'un côté C'est vrai que C'était sur Le chef Qu'ils attendaient beaucoup Et d'un autre Comme ils refusent Et puis à la fin Comme tout ce capote Je ne sais pas Donc du coup J'ai moins aimé J'ai vraiment moins aimé Après Ce n'est pas non plus Une torture Parce qu'au comparé A certains Que c'est une torture Que je rechignais Là c'est juste Que j'avais du mal Le livre avait du mal A me mettre dedans Et vraiment Je lui mettrais Alors du coup Je lui mettrais un 3 Si je devais le noter Ce serait un 3 Parce que je trouve Que voilà Il y a des bonnes idées Ce n'est pas totalement Nul Voilà je veux dire Ce n'est pas totalement nul C'est juste que c'est mal exploité Mal fait Et je trouve Que il y avait Je pense Qui aurait peut-être pu avoir Une autre manière de faire Je ne sais pas Et puis en plus J'aime bien aussi C'est critiqué Un peu pas critiqué Mais souvent Normalement Il y a la couverture Qui quand même joue Et le titre Les loups dorés Donc voilà Donc ici Bon je n'ai pas lu Lumet Marine Line Du coup Là on voit Qu'il y a la tour Eiffel Parce que ça se passe Un prix Pendant une expression universelle Si je prends Le tome 2 Les serpents argentés En fait On voit Je ne sais pas C'est quel bâtiment Là comme ça On voit un bâtiment Russe Parce que je pense Qu'ils vont à Moscou Et en fait Vers la fin du livre Ils disent Qu'ils vont Justement Le conseil d'hiver Je crois Donc du coup Ils vont se rendre En Russie Du coup Je me dis Oui Voilà Donc je trouve Que le fait Qu'ils ont mis Le monument C'est bien Par contre Les loups dorés Alors du coup Pour les rosasses Bah pas les rosasses C'est un peu Cet ornement C'est expliqué Et aussi C'est une question En fait Du nombre d'or On voit le nombre d'or Constamment C'est quelque chose De très important D'accord Mais voilà Après je vais me Qu'on parle Je trouve que Les feuilles Et tout Je ne sais pas Je trouve ça pas Finalement Si bien que ça Je ne sais pas Et les loups dorés A aucun moment Il n'y a pas A aucun moment Le seul moment On parle de loups dorés C'est à la fin Avant le moment tragique Où du coup Tous les convives Doivent porter un masque De loup Et un masque forgé Au pelage doré Voilà Je veux dire C'est même pas Un élément Hyper important D'un truc Enfin Ici c'est important Vu qu'il y a quand même Un personnage Mais je ne sais pas Comment dire ça Mais L'habitude dans le livre Que je lis Soit c'est le nom de la série Parce que voilà C'est une meute Ou je ne sais pas Un truc comme ça Et puis souvent Soit c'est le nom du personnage Parce que c'est concentré sur le personnage Parce que c'est concentré sur le personnage Ou sur la sensation générale Ou sur le gros thème Mais c'est juste que je me dis Le livre on parle quand même D'un gros artefact D'aller du coup sauver L'humanité Mais enfin Du coup d'empêcher un méchant D'arriver à ses fins Enfin Via le vol de Mais il joue ou quoi que ce soit Et que le nom De tout le livre C'est juste Parce qu'il porte un masque Je ne sais pas Moi je n'aurais peut-être pas Me donné ça Le loup doré Peut-être le vol De Le vol de Le vol de reliques Voilà Le vol d'artefacts À la limite Pourquoi pas même L'œil de Russe Parce que l'œil de Russe C'est quelque chose Qui est extrêmement centré Donc je ne sais pas Si après c'est parce qu'on en parle Dans les août Je ne sais pas d'ailleurs Les serpents argentés Qu'est-ce que ça va représenter Mais voilà Finalement voilà Donc du coup Je suis relativement déçue C'est pas C'est pas que je suis ça Que je m'attendais Mais je ne sais pas Si c'est l'inexpérience C'est un roman d'adolescent Je vous doute fortement C'est un roman d'adolescent Je pense qu'il y a des romans d'adolescent Qui sont extrêmement bien Voilà Pour si c'était que Kéliana Parce que c'est le seul que j'ai lu Que je commence à lire Un peu en dehors de ma zone Mais Je suis relativement déçue C'est assez moyen Bon moi je l'ai enfin fini Je vous avoue Que je suis extrêmement contente Mais je n'ai pas voulu Pour salir aujourd'hui Je voulais faire autre chose Mais comme du coup J'ai fait cette vidéo Je me suis dit Vas-y allez Finis-le Comme ça Tu pourras démarrer Voilà Donc j'avoue Qu'on est Deux ou moins de sept jours Lire toute ma poêle Ça va être compliqué Mais je pense Que le prochain Que je vais démarrer Et que du coup Je donnerai mon avis Ça sera Sûrement sur une romance Ah je veux dire Ça sera sûrement du coup Sur C'est Macarty Macarty T1 Post-Macarty L'appel je crois que c'est Et du coup C'est un ancien Esprit que je devais lire Que j'aimerais lire Parce que le tome J'ai des informations Comme quoi le tome 2 Devra apparaître Je sais plus quoi Mais assez bientôt Donc du coup Voilà Bon ben Pour ce premier vlog Qui est plus Une vidéo du jour J'espère qu'elle vous aura plu Et que ce format Vous plaira Je pense que J'en ferai plus souvent Parce que je vous avoue Que même moi Je me sens plus à l'aise Pour aussi bien Parler ou quoi que ce soit Que me mettre Directement dans ma bibliothèque Et puis voilà Cliquez la vidéo Si elle vous a plu A vous abonner à la chaîne Pour ne rien louper Et n'hésitez pas A me laisser un commentaire Pour me donner votre aïe Ou quoi que ce soit Allez Je vous dis à la prochaine Bye